Musique Si l'on doit traiter en dernier recours, il faut prendre des précautions pour soi et pour l'environnement. Musique Lorsque l'on traite, il faut porter des EPI, des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire un masque, des lunettes, des gants, une combinaison et des bottes. Il est impératif de respecter les doses prescrites sur l'emballage du produit, de ne pas fumer, de ne pas boire ou manger pendant et après le traitement, et ensuite prendre une douche après le traitement. L'agriculteur ne traite pas n'importe quand dans la journée. Les conditions idéales sont plutôt le matin ou en fin de soirée, lorsqu'il n'y a pas de vent, lorsqu'il n'y a pas de pluie. Cela permet de préserver les pollinisateurs qui ne sont plus actifs à ces périodes de la journée. Certaines distances sont à respecter. L'applicateur doit se tenir à une distance minimale de 5 mètres de chaque côté d'un cours d'eau. Il est aussi nécessaire de respecter les délais avant récolte. Donc pour récapituler, si l'on doit traiter en dernier recours, même avec des produits bio, portez bien vos EPI, votre masque, vos lunettes, votre combinaison, vos gants et vos bottes. Ne le faites pas par temps de pluie ou par temps de grand vent et respecter une distance minimale de 5 mètres de chaque côté d'un cours d'eau. Ces règles s'appliquent aussi à vous, particuliers jardiniers, qui êtes aussi susceptibles d'utiliser des produits en vous protégeant correctement et en les appliquant aux périodes les plus adaptées. Sous-titrage Société Radio-Canada